Et on va commencer ces vies antérieures. Oui, c'est un fait tendu, je vous avoue. Non, il ne faut pas, il faut laisser vraiment ouvert à ce niveau-là. Ça va vous permettre aussi, en fait, ce qu'on va prendre, c'est les vies importantes. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes dans certaines choses, vous vous faites peur, ou certaines choses, vous avez besoin de développer. C'est pour vous aider, justement, à ouvrir votre conscience et à avancer aussi. C'est surtout ça. Donc, on ne va pas aller chercher les vies antérieures où on s'est tapé sur la tête. On est un peu... On va aller chercher l'essentiel, ce qui est important pour votre évolution aussi, aujourd'hui. D'accord ? Et savoir aussi qu'il y a certaines choses qui étaient du passé, ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Il faut lâcher. Ça veut dire qu'il faut lâcher pour pouvoir vivre votre vie en tant que Laetitia. D'accord ? Des fois, on ramène des résidus. Voilà. Et puis aussi, comprends. Allez, on va commencer. Merci. Alors, pour votre première vie, on parle de l'Égypte. D'accord ? D'accord. La vie égyptienne. Vous êtes attirée par l'Égypte ? C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, je me disais, j'aimerais bien y aller, bon, puisqu'il y a les pyramides, tout ça. Après, je ne me documente pas plus que ça, mais... D'accord, parce qu'on me dit, de toute façon, il y a une résonance, d'accord ? Il y a une résonance, pourquoi vous avez envie d'aller là-bas ? Ça ne vient pas par hasard. C'est une envie, vous ne savez pas pourquoi, c'est votre âme qui, à un moment donné, a eu cette inspiration de vous montrer ça. Donc, il y a bien une vie égyptienne dans une autre vie pour vous. D'accord. Noter, c'est important. À cette période-là, on me dit que vous vous appelez Camilla. 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 Ça veut dire la parfaite. Voilà. D'accord. D'accord ? Voilà. D'accord. On parle de 30 ans avant Jésus-Christ. La période 30 ans... 30 ans. Oui, alors on me dit 30 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? La période avant Jésus-Christ. Vous n'êtes pas dans l'ère chrétienne à cette époque-là. Alors, vous êtes intéressé par tout ce qui est les étoiles, on me dit. L'astrologie, toujours attiré vers, aller de l'extérieur, les étoiles. C'est très important pour vous. D'accord ? La connaissance. Ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Pas forcément la lune. Tout ce qui est l'expansion. Qu'est-ce qu'il y a derrière les étoiles ? Est-ce qu'il y a de la vie ? Est-ce que d'autres personnes vivent dans d'autres mondes ? Vous voyez ? Vraiment le fin fond. Pas forcément la lune. Vous êtes aussi dans une période où vous devez régler des choses, on me dit. C'est très important pour vous. Vous êtes une femme. D'accord ? C'est important. Camilla, c'est une femme. Vous êtes quelqu'un qui guérissait les blessures, on me dit. Vous êtes guérisseuse à cette période-là. C'est vrai ? À l'époque en Égypte. En Égypte. En Égypte, d'accord ? D'accord. Alors, ça peut être les blessures de l'âme, on me parle. D'accord. Et les blessures physiques aussi. D'accord ? Blessures physiques. Ok. Alors, c'est une période très importante, cette période égyptienne. Vous êtes heureuse. C'est une période heureuse pour vous. Vous vivez quand même dans un cadre, alors, pas forcément riche, mais convenable. D'accord ? Vous mangez à votre faim. Ok. Voilà. Alors, vous n'êtes pas une grande mangeuse à cette période-là. Oui, mais j'ai bien changé. Voilà. Vous mangez beaucoup de fruits. Ah ouais ? Beaucoup de raisins. Vous n'aimez plus le raisin, Laetitia ? J'aime beaucoup le raisin. Vous aimez le raisin ? D'accord. Il y a les raisins. Vous mangez beaucoup de fruits et surtout les raisins. C'est pas la sorte de raisin, après. Il y en a que je n'aime pas trop, mais en bon raisin, j'aime bien. Tout ce qui est sucré, on me dit. Oui. D'accord. Il faut que ça soit bien sucré. Oui. À cette période-là, vous êtes intéressé par tout ce qui est l'astronomie et l'astrologie. Voilà. Ça m'est resté en deux. L'astronomie et l'astrologie. On me dit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de regarder. Si vous pouviez avoir une loupe, un truc pour regarder. Ben oui, il y a eu une époque où j'étais avec un copain qui avait justement un télescope et j'allais regarder. Voilà. On parle de télescope. Regardez les étoiles. C'est une période aussi, je veux dire, vous vous êtes... d'accord. Au niveau de l'astrologie, on parle de l'astrologie. C'est un milieu que vous aimiez énormément. Vous avez travaillé dans tout ce qui était l'astrologie. L'astrologie, les signes, les signes des... Vous vous connaissiez au niveau des planètes. Ah oui. D'accord ? La grande ours, le petit ours, la casserole, tous ces trucs que vous avez certainement oubliés aujourd'hui. Mais ça, c'est des connaissances que vous avez toujours aujourd'hui. Votre âme a ces connaissances. D'accord ? D'accord. Vous le retrouverez dans l'autre... un jour, tout ça. Oui. Vous le retrouverez. Voilà. Mais vous avez... Et l'astronomie, c'était très important aussi pour vous. D'accord. D'accord ? Voilà. D'accord. L'Égypte, pour vous, c'est important. Alors, ça a été aussi la période de construction aussi. Ça a été une période de construction de bâtiments où on a bâti des choses. D'accord. Où il y a eu des bâtisses. Vous avez vu ces bâtisses se monter, se construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes attirés par les bâtisses, on me dit. D'accord. Oui, tout ce qui est ancien, c'est vrai. Voilà. Il y avait, on me dit, au niveau de la pyramide, on me parle de... Il y avait comme une sorte de... À cette époque-là, il y avait un grand, on me dit, en haut de la pyramide, d'une des pyramides. Je crois qu'il y a les trois. On est en train de me montrer que vous avez vu, avec vos yeux, il y avait des cristaux au-dessus. D'accord. Ça a été enlevé, ça a été pillé. Et ces cristaux-là permettaient être en connexion avec l'autre monde. D'accord. Voilà. Vous étiez quelqu'un qui priait beaucoup à cette période-là. D'accord. D'accord. Beaucoup en prière. La famille était très importante pour vous. Il y avait beaucoup de... Voilà. La famille était très importante. D'accord. Camilla. Alors, vous êtes une grande frileuse, Camilla. Ça dépend des fois, des moments. Vous n'aimez pas le froid. Ah non, je n'aime pas le froid. Alors, ça, c'est ce que je disais à une copine hier, je disais, j'aime pas l'hiver quand on arrive, il faut s'habiller et tout. Voilà. Et c'était la période où vous avez vécu dans le chaud, d'accord ? Oui, oui, forcément. Vous avez les pieds au chaud. Après, trop de chaleur, je n'aime pas non plus. Bien sûr. Quand c'est vraiment trop chaud, je n'aime pas. D'accord. Mais cette période-là, vous l'avez vécu dans le chaud. D'accord ? Ce que vous n'aimez pas, c'est surtout l'humidité. Et vous voyez le chaud qui devient humide et qu'on transpire. C'est surtout ça que vous n'aimez pas. Ce n'est pas forcément la chaleur. Voilà. Vous avez des questions à poser à cette époque-là, Camilla ? Camilla ? Allez, j'appelle comme ça. Je t'ai des questions. Est-ce que j'avais des enfants ? Oui, je ne sais pas. Oui, vous aviez des enfants. D'accord ? Alors, vous aviez quatre enfants, on me parle. D'accord ? Quatre enfants. Quatre enfants. D'accord. Vous avez bien travaillé. Alors, on parle de deux garçons. Non, trois garçons et deux filles. Trois garçons et une fille, pardon. D'accord. Une fille. Oui, vous aviez des enfants. En fait, vous avez perdu un garçon. Vous êtes resté. D'accord ? Vous n'avez pas pu le soigner. Et c'est pour ça que vous avez été, à un moment donné, attiré par tout ce qui était la guérisson, les soins. Et on parle d'imposition des mains. D'accord. Avec des prières. Des impositions de mains avec des prières. Des passes. Il y a des passes. C'est là que vous vous êtes intéressé. Mais vous êtes quand même relié à tout ce qui est des étoiles. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Ça. C'est une vie, pour vous, une vie agréable. On me dit, c'est une période agréable. C'est une période où vous avez vécu longtemps aussi. Oui, c'est ça que vous me posez la question à l'instant. En bonne santé. Comment dire ? Vous avez besoin d'apprendre. D'apprendre. D'avancer. De connaître les choses. Vous êtes curieuse. Vous êtes une femme curieuse. Les femmes, votre mari ne vous empiète pas sur vos connaissances. Il sait que vous aimez ça. Et au contraire, c'est une vie complètement épanouie. On va voir après aussi certaines choses. Mais c'est une vie, pour vous, parfaite. C'est pour ça que vous vous appelez Camilla. Ça fait plaisir. D'accord. Après, il y a eu d'autres vies avant. Oui, bien sûr. Mais cette période-là, c'est une période très bénéfique pour vous. D'accord. Alors, on va parler d'une deuxième vie. Alors, là, vous êtes un homme, on me parle. Oh, je suis un homme. Franchement, un homme. Oui, un homme. Alors, là, c'est marrant. Avec vous, on me montre la forêt. Les chênes. Attirées par les chênes. Par les grands arbres. D'accord. D'accord. Alors, vous êtes dans une période celte, on me dit. Dans une période celtique. D'accord ? Mais c'est marrant parce que quelqu'un m'a fait un tirage de cartes une fois par rapport à ça. Et c'est l'histoire celtique qui est ressortie justement. Mais pas celte de France, celtes en Angleterre. Celtes en Angleterre. Non, Irlande, on me le dit. Voilà. L'Angleterre, Londres. Mais Irlande. Mais on me parle plutôt Angleterre pour vous. Celtes en Angleterre. D'accord. On me parle du côté sud-est de l'Angleterre. Voilà. D'accord. Alors, donnez-moi plus de précision. D'accord. Vous êtes à côté d'une ville à cette époque-là. D'accord. On colle. Allez, donnez-moi plus de précision. Je vais le noter parce que des fois c'est par l'écriture. Colchester, on me parle. Le Colchester. Colchester. Alors, c'est-o-l-c-h-e-s-t-e-r. Moi non plus. D'accord ? Comment ça s'écrit ? Ça s'écrit comment ? C-O-L-C-H-E-S-T-E-R. D'accord. C'est comme ça qu'on me dit. Vous êtes un peuple, comment dire ? Alors, vous vivez en communauté. Cette période-là, vous vivez en communauté. On parle de peuple, de tribu. D'accord ? De tribu. Vous êtes toujours en communion avec l'autre monde. Ah ouais. C'est fou, c'est vrai. Alors, on va chercher les vies importantes. D'accord ? Voilà. Oui, c'est bon. J'imagine que vous. Alors, vous avez une connexion particulière avec la nature. Toujours les étoiles et la nature. Là, vraiment plus avec la nature. En fait, vous êtes... Alors, en tant qu'en Égypte, vous n'alliez pas cette nature. Oui. Les terres sont arides. Autant là, vous êtes en connexion avec la nature. Le besoin d'être dans la nature. La nuit. Vous aimez la nuit. Oui, c'est vrai. La nature, la nuit. Vous voyez, la nuit. Là où les esprits sont calmes. Là où on peut prier. Il est là où on peut écouter, entendre les bruits. Vous aimez les bruits de la chouette. Vous voyez les bruits. Ouh, ouh, ouh. Oui, c'est vrai. Tiens. Vous aimez les histoires. Les quoi ? Les histoires. Vous aimez les histoires. Les histoires, pour vous, c'est très important. Vous voyez les contes qu'on raconte. Oui. C'est une période où tout est transmis, comment dire, tout est transmis par l'oral. D'accord ? Tout est transmis. Alors, vous écrivez, on me dit que vous écrivez, mais vous écrivez des signes comme des signes grecs à cette période-là. D'accord. D'accord. Votre écriture, c'est les signes grecs, on me dit. D'accord. D'accord ? Vous écrivez sur des pierres, en fait. D'accord. Vous mettez votre savoir, des choses, sur des pierres. Vous aimez que la nature ait ses symboles, en fait. Oui. D'accord. D'accord. Vous êtes toujours dans la guérison. Toujours dans les soins avec les autres. Toujours. D'accord ? C'est une période, puis c'est une période aussi de paix intérieure aussi. D'accord. Tout le monde a besoin d'être en paix intérieure. Vous voyez, on me dit que vous communiquez déjà avec l'autre monde. D'accord. Communication. Communication avec l'autre monde. Vous voyez, en temps égyptienne, et maintenant, aujourd'hui, encore dans cette vie saine, le besoin de communiquer avec l'autre monde. D'accord ? Et vous communiquez avec l'autre monde. Là, dans cette vie-là, j'ai un peu plus de mal, quand même. Enfin, je ne sais pas. On va savoir pourquoi, mais vous communiquez avec l'autre monde. On va savoir pourquoi après, d'accord ? D'accord. Voilà, Laetitia. Alors là, on parle du cinquième siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Cinquième siècle. Cinquième siècle avant Jésus-Christ. Alors, on dit que le temps égyptien, c'est 30, mais c'est le trentième siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas trente ans avant Jésus-Christ. Non, c'est le trentième siècle. Le trentième siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Oui. Ils rigolent, ça les fait rire. Oui. C'est une période là aussi, comment dire, alors vous êtes mariée aussi là, à cette période-là. Non. Mais on a l'impression que vous n'avez pas d'enfant. D'accord ? Votre épouse ne vous a pas donné d'enfant. D'accord. Ce n'est pas le plus important pour vous. D'accord ? On parle d'adoption. C'est comme si vous aviez recueilli un enfant à ce moment-là. C'est un garçon. On parle de garçon. D'accord. Alors, garçon. Voilà, accueilli. Il y a une adoption, c'est un enfant qui s'est retrouvé. Alors, c'est un enfant, c'est l'enfant de votre sœur qui n'a pas pu vivre à l'accouchement. C'est vous qui l'avez pris. C'est votre fils pour vous. D'accord. D'accord. Voilà. Votre femme ne peut pas avoir d'enfant. Elle l'a accueilli. Et elle adopte. En fait, ce n'est pas une adoption, mais pour elle, c'est son fils. D'accord ? Ok. Elle ne lui dira jamais que, ils ne lui diront jamais que ce n'est pas leur enfant. D'accord. Regarde ce secret pour eux. Pour eux, c'est leur enfant. Voilà. D'accord. Votre femme s'appelle Brenna. Brenna. Ça veut dire celle qui a les cheveux. Brenna. Brenna. B-R-E-2-N-A. C'est celle qui a les cheveux noirs, on me dit. Cheveux noirs. Elle a les cheveux noirs, en fait. Elles sont tous blonds et elle, elle a les cheveux noirs. On est très attirés par elle, par sa beauté. D'accord ? Voilà. Il n'y a que des blonds. Et elle, elle a les cheveux noirs. Donc, ça... Comment dire ? Il y a une attirance par rapport à ça. Alors, on vous appelle le peuple de Tri-Novante. 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 Voilà. Vous êtes le peuple Tri-Novante. Maintenant. On vous appelle comme ça. Là, alors, il y a beaucoup d'écrits avec vous, à cette période-là. Le besoin de mettre le savoir comme s'il ne fallait pas le perdre. Vous voyez ? Le besoin d'écrire sur des tablettes, sur des pierres, où on laisse dans la nature les pierres. C'est des signes aussi de la connexion de l'autre monde et ce monde. D'accord ? Vous guérissez des gens. Les gens viennent à vous pour que vous les guérissez. D'accord ? D'accord. Il y a des plantes. On ramasse des plantes. Tout est lié aux plantes, le teint. Toutes sortes de plantes. Les plantes, les fleurs. On cultive la sève des fleurs. On fait des potions et on soigne les gens. D'accord. Vous êtes aujourd'hui attirée par tout ça aussi, on me dit. Par tout ce qui est naturopathe. Pour l'instant, oui, tout ce qui rapproche du naturel, c'est vrai. Voilà. Que ce soit des shampoings, que ce soit des tout-terreaux. Ah oui, d'accord. Mais il y aura aussi par la suite, de toute façon dans cette vie, des attirances pour ça, pour se soigner avec l'homéopathie. Avec les plantes. C'est marrant de vous parler de ça. Justement, j'en parle beaucoup avec ma famille en ce moment. D'accord. Par exemple, pour la grippe, prendre plutôt de l'homéopathie que de se faire vacciner. Vous voyez ? Oui, on va vacciner, de toute façon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais on parle de ça. C'est une période où vous avez travaillé tout ça. D'accord. Vous avez, avec Brenna, vous avez travaillé avec votre femme. Cette période-là, c'est bizarre de dire femme, mais bon, c'est comme ça. Tout ce qui était plein, elle vous aidait. Vous lui avez appris beaucoup de choses. D'accord. Vous êtes quand même, vos parents vous ont appris eux-mêmes toutes ces choses-là. D'accord. Ils n'ont pas vécu longtemps, vos parents, mais ils vous ont appris le nécessaire. Et c'est quelque chose de très important pour vous, cette période. Voilà. Je vous entends plus beaucoup. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, vous m'entendez, là ? Ah, c'est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, c'est une période où, avec vos parents, vous ont appris. D'accord. D'accord. Alors, vos parents viennent de l'Irlande, on me dit. D'accord ? D'accord. Voilà, l'Irlande. Et vous avez atterri en Angleterre. Alors, c'est pour espancer aussi votre connaissance. D'accord. On voyage à travers le pays. Voilà. On me dit que vous avez été enterré en Angleterre. J'ai été enterré en Angleterre. Vous êtes enterré là-bas. Dans ce pays où vous avez travaillé, à Colchester. Vous êtes enterré là-bas. D'accord. D'accord ? Oui. C'est une période aussi où, vous voyez, on me montre qu'il y a beaucoup de couture, où les femmes travaillent les tissus, où on fabrique des choses. C'est un peuple très évolué par rapport aux autres peuples. D'accord. D'accord ? Vous avez apporté la culture. Les chênes, les arbres, les chênes, c'est très important. Vous priez beaucoup avec les chênes. Oui. On voit la communication avec les chênes. Moi, j'aime beaucoup me balader en forêt, tout ça, en nature. C'est très important, les arbres, et surtout les chênes. D'accord. D'accord ? Il y a aussi un savoir avec les chênes. Alors, on me montre comment vous travaillez. On me montre des choses comme si vous récupérez de la selle, de la chêne, pour certains. Vous savez ? Et en fait, vous mettez une pommade, quelque chose, pour que la selle ne coule pas, pour que vous soignez l'arbre. Très respectueux de la nature. Mais t'as le bali, tout. Voilà. Très respectueux de la nature. Évitez de tuer des insectes ou des choses. Tout est un lien. C'est toujours présent dans cette vie. Voilà. C'est pour ça qu'on en parle, Laetitia. D'accord. On en parle de ça parce que c'est important aujourd'hui. Ça vient super loin, finalement, en fait. C'est fou. Voilà. C'est important. Vous voyez, on ne tue pas un insecte parce qu'on en a peur. On le met dehors ou on l'arrange parce que tout fait partie de la nature. Voilà. Tout a un besoin. Chacun est mal ou chaque insecte a un besoin essentiel. Alors, cette période-là, vous mangez très peu de viande. Quand j'étais petite, mes parents nous en faisaient beaucoup. Maintenant, j'en mange quasiment plus. Vous allez peut-être manger de la viande blanche, mais pas de la viande rouge. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas du tout... Ça ne vous attire pas de manger de la viande. Voilà. Ce n'est pas votre truc, ça. D'accord ? Oui. C'est vrai. Vous préférez manger plus les légumes ou les fruits. Encore les fruits qui reviennent. Oui. Que la viande rouge. Plutôt les viandes blanches. La viande rouge, non. Et des petits animaux. Pas des grands animaux. C'est ça. Le sanglier, le porc, tout ça, ça ne vous attire pas. Plus, à la limite, volaille, oui, voilà. Volaille, hein. Voilà. On parle de volaille, de viande blanche. Tout ce qui est volatif, voilà. Mais toujours avec le remerciement au niveau de cet animal de vous avoir nourri. Voilà. Et c'est pour ça que vous vivez en bonne santé et longtemps. D'accord. Mais oui, parce que la viande danse, c'est vrai que ça. Voilà. En bonne santé et longtemps. Danse, oui. Voilà. Et puis, de toute façon, même si des personnes viennent avec des problèmes de peau et vous leur dites, hein, mangez moins de viande, mangez moins de sanglier. Vous voyez ? Mais ils ont la goutte. Ils ont souvent pour les problèmes de goutte. Et du coup, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Mais vous avez énormément de monde, hein, vous vous sollicitez. D'accord. Et cet enfant que vous allez adopter, que vous allez avoir, le fils de votre sœur, il y a beaucoup d'amour. Vous lui enseignez tout. Vous lui enseignez tout. Et il est très ouvert à tout ça. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, il y a un garçon. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette période-là de votre vie ? En fait, je me rends compte que certaines choses dont je suis, tout ce qui est nature, tout ce qui est nourriture, en fait, c'est exactement ça, quoi. J'y retrouve. Du coup, ça m'aide à comprendre, en fait, d'où ça vient, finalement. D'accord. Le besoin d'être toujours à l'aide à l'autre aussi ? Aussi, ouais. Ben oui, par mon métier, de toute façon. Le besoin de l'autre. Votre guide est en train de me dire que vous auriez pu continuer à avancer et à évoluer plus. Ouais. C'est par peur, hein, vous voyez ? Par peur. Mais pour vous, toutes ces choses-là, elles sont acquises. C'est pour ça que vous avez fait ce qu'il fallait, mais pas besoin forcément de plus. Parce que pour vous, ça, ce que vous avez eu là, c'est acquis chez vous. Oui, ben oui, non, je n'ai pas forcément envie de plus. Voilà. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je remets beaucoup en question mon métier, parce que, bon, par l'augmentation et tout ça, il ne faut plus trop si je suis faite pour ça. Donc, bon. On va voir tout ça après, par la suite, de toute façon. D'accord. D'accord ? Oui. D'accord. Alors, on parle d'une troisième vie, mais c'est toujours comme je dis, c'est une vie importante, il y a d'autres choses qui sont passées, mais à cette période-là, on me dit que vous êtes resté longtemps de l'autre côté. D'accord. Vous n'avez pas eu envie de descendre tout de suite. Oui, car il est tout de suite, oui. Vous êtes resté un bon moment de l'autre côté. D'accord. Pour avoir plus une certaine, le besoin pour vous aussi de vous recueillir, j'ai l'impression aussi. D'accord ? Voilà. Alors, cette vie, donc cette troisième vie, on parle d'une femme, d'accord ? D'accord. Ok. Alors là, c'est complètement autre chose. Ah, d'accord. D'accord. Marie, d'accord. Vous vous appelez Marie-Anne. Marie-Anne. Alors là, vous n'êtes plus du tout en Angleterre, vous êtes au Québec. Québec. D'accord. Au Québec, hein ? Oui. Le froid. Oui, le froid. Voilà. On me donne plutôt les années 1800, 1812, 1812. On me montre cette période-là. Les années 1800, d'accord. Cette période-là. Vous êtes québécoise, on me dit. D'accord ? C'est la période québécoise. Ah, d'accord. Alors, vous êtes de parents agriculteurs. D'accord. Je suis de parents agriculteurs. Vous avez d'autres frères et sœurs, d'accord ? Mais, d'accord. Vous travaillez dur la terre. Il faut travailler. Le froid, vous ne supportez pas. On récolte. Il faut récolter pour pouvoir manger. D'accord. Alors, la nourriture ne manque pas, on me dit. Toujours, la nourriture ne manque pas. C'est une famille quand même aisée, mais travailleuse. Aisée parce qu'elle travaille. Pas aisée parce qu'elle a tout. Non, aisée parce qu'elle travaille. Jusqu'à vos 20 ans, vous ne savez pas lire, on me dit. Ah bon ? Vous êtes alphabète. Ça vous dérange. Ça vous dérange parce que vous auriez aimé être à l'école. D'accord. D'accord ? Être à l'école, apprendre. Voilà, c'est un besoin pour vous. Vous savez que votre vie n'est pas celle en étant agriculteur ou être mariée. Ça ne vous intéresse pas de vous marier. D'accord. Vous n'êtes pas attiré par le mariage. Un mariage, avoir des enfants, souffrir. Non. Ce n'est pas votre but. Ce que vous voulez, c'est apprendre à lire, apprendre à développer votre connaissance, le besoin. Alors, d'accord. On me dit que vous allez travailler dans une maison de maître. D'accord ? Une maison de maître. Et là, ça ne vous convient pas du tout. Mais entre deux, on parle comme s'il y avait un ordre religieux qui s'est ouvert. D'accord ? À cet endroit-là, dans cette ville. Là, on me montre ça. D'accord. Vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup. J'ai besoin de toujours prier, d'être toujours en communion. Et vous vous occupez de cette paroisse, de la paroisse. D'accord ? D'accord. Il n'y a pas que vous, vous avez une amie. On me parle d'une amie. D'accord. Alors, Marie-Anne, j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'Esther. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes Esther aussi. Et que Marie-Anne est un deuxième prénom. D'accord. Mais on me montre le prénom Esther. D'accord. D'accord. Cette période-là, vous êtes quand même quelqu'un qui... Comment dire ? Vous êtes dévoué corps et âme. Vous êtes quelqu'un... Quand vous donnez, vous donnez. D'accord ? Vous allez apprendre dans ce... Vous allez rentrer au monastère, d'une certaine façon, petit à petit. Vous voyez ? D'accord. Dans ce petit monastère, en travaillant à côté, en allant au monastère. Et vous allez apprendre à lire et à écrire. C'est très important pour vous, la connaissance. Voilà. Bien sûr, pour vous, c'est une grande chance de pouvoir faire ça. C'est important pour vous. Là, vous apprenez la langue. D'accord. Vous apprenez, comment dire, cette écriture qui est importante. Vous écrivez les deux langues, que ce soit l'anglais ou le français. D'accord. Vous apprenez des deux. Alors, vous allez quand même faire vos voeux de chasse de thé à cette période-là. D'accord. Ça ne vous intéresse plus, le voeux de chasse de thé. Le voeux de pauvreté. Oui. Le voeux de pauvreté. Et puis, il y a un autre voeux, on est en train de me dire. D'accord. Le voeux de chasse de thé. Alors, dites-moi. Et puis, le voeux d'argent. D'accord. Le voeux d'argent. D'accord. Alors, on me dit qu'il va falloir rompre ses voeux aujourd'hui aussi. Rompre quoi ? Rompre ses voeux. Il va falloir rompre. D'accord. Voilà. Alors, cette période-là, alors je vais dire Marianne, on me dit que c'est une période où vous allez, comment dire, pour vous, alors vous êtes très moderne, vous, à cette période-là. D'accord. Vous voulez mélanger les garçons et les filles ensemble. Vous êtes enseignante, vous êtes institutrice. Vous voyez, vous rentrez, vous envoyez-vous, mais vous êtes institutrice. Et vous, l'important, c'est que les filles et les garçons soient mélangés pour apprendre ensemble. Voilà. Voilà. D'accord. Pour apprendre ensemble. Alors, c'est une période où les filles sont d'un côté, les garçons sont d'un autre côté. Les garçons vont à l'école, les filles ne vont pas forcément à l'école. Vous vous battez pour que les filles aillent à l'école et aient une éducation. D'accord. C'est votre... C'est... Pour vous, c'est très important que les filles aient la connaissance. D'accord ? Alors, c'est très difficile pour vous parce que vous n'avez pas les moyens. Vous n'êtes pas seule. Alors, vous avez une amie de cœur qui est là et ce n'est pas évident d'avoir les moyens pour se faire aider, pour que les filles viennent à l'école. D'accord. Vous allez... Vous vous déplacez chez les parents en leur disant que c'est important que les filles aient une éducation pour qu'elles puissent soigner, qu'elles puissent devenir des femmes, comment dire, qui vont instruire les garçons. Vous jouez sur ça, en fait. D'accord. Vous jouez sur ça que si une femme ne sait pas et le mari ne sait pas lire et écrire, elle ne peut pas donner de l'éducation aux garçons pour qu'ils deviennent médecins ou qu'ils deviennent un bon agriculteur, sache, travailler mieux la terre, avec des connaissances. Vous jouez sur ça que l'éducation à des filles est très importante pour que leurs fils puissent aussi apprendre. D'accord. Et que les filles doivent apprendre parce qu'elles-mêmes deviendront mères et deviendront... Vous voyez, vous jouez sur ça, en fait. Vous êtes très malignes. Donc, les filles, elles ne vont pas forcément à l'école longtemps, mais elles vont une année. Et là, vous êtes vraiment... Vous voyez, il y a les crayons, pas les crayons, mais la plume. Vous demandez... Vous négociez tout pour avoir tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien. Et vous utilisez les personnes riches pour donner, pour faire de la charité. Oui, pour ces enfants qui n'ont pas les moyens. Ils ne sont pas mélangés. Vous donnez des cours à des enfants qui sont riches seuls, ou deux enfants, et vous leur donnez la charité. Donnez-moi de l'encre, donnez-moi du papier, donnez-moi... Ce n'est pas forcément de la nourriture. Vous voulez plutôt... Et votre ami s'occupe de ces enfants qui n'ont pas forcément la possibilité de se payer. Ils n'ont pas les moyens de se payer ça. D'accord. C'est un échange. Voilà. D'accord. Oui, je vois. Et vous avez ce qu'il faut. Des fois, c'est dur. Alors, on vous change d'un autre endroit. On vous fait partir dans un autre endroit, vous changez de monastère. Et pour vous, c'est difficile. Mais vous avez mis en place ce qu'il fallait, justement. D'accord. Vous passez dans un autre monastère, et là, vous continuez. C'est très important encore de continuer. Là, on me dit que vous êtes embêté par un prêtre qui va absolument vous imposer des choses. Ça ne vous plaît pas du tout, ça ? D'accord ? On me dit que c'est un frère aujourd'hui, que vous avez un frère aujourd'hui. Dans cette époque-là, vous avez un frère qui a été prêtre à cette période-là. D'accord. J'avais un frère prêtre. Voilà. Et qui, comment dire, quelqu'un qui vous oppresse. D'accord ? Il veut absolument que ce soit comme lui le dit. À ce moment-là, vous devenez, comment dire, gérante. Ils me font rire. Vous devenez, comment dire, celle qui donne des ordres aux autres sœurs. Vous devenez, comment on appelle ça ? La principale. Voilà. La principale. On vous appelle la principale. Principale. La principale. D'accord ? Et ce prêtre, il veut chambouler certaines choses parce qu'il ne veut pas que les filles soient mélangées avec des garçons. Et vous, c'est vos principes. Sinon, vous ne pouvez pas faire. D'un côté, vous n'avez pas le temps. D'un côté, le service, les sœurs, vous n'avez pas le temps. D'accord. Et c'est une période très importante. Alors, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, toujours est là. Vous mangez beaucoup de soupe ? Non, pas trop. Non, pas vraiment. À cette période-là, vous mangez beaucoup de soupe. Je croyais que vous me parliez assez de l'être. Je mangeais beaucoup de soupe. Beaucoup de soupe, de soupe avec très peu de légumes parce qu'on nourrit les enfants en même temps. Oui. On leur donne la soupe chaude avant de travailler le matin. D'accord. On leur donne la soupe chaude pour qu'ils soient en état de... Voilà, avec un morceau de pain. Vous vous privilégiez. Des fois, vous prenez vraiment le pot.